Il suffit de savoir que ce mot-là cherche un moyen de communication plus avancé ou plus actuel. Je crois que ça prend un an ou deux ans. Sur trois ans, on le change sûrement. N'importe que l'organisation change ses appareils une fois toutes les X années. Et donc, il suffit d'avoir le renseignement en quoi il y a un préparatif de ce genre, où il va y avoir quelque chose de ce genre, et puis on commence à travailler. – Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour Bokertov. – Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. – Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre expertise, parce que votre expertise, peut-être que nos auditeurs ne le savent pas jusqu'au bout, elle n'est pas seulement militaire ce matin, mais elle est aussi technologique, parce que vous êtes aussi un expert en termes d'écoute, en termes d'explosion, dans tous les domaines qui sont liés à ce à quoi nous assistons depuis deux jours au Liban. Alors, je voudrais avec vous essayer de mieux comprendre avec vous. D'abord, comment, si effectivement Tsaal ou le Mossad israélien sont impliqués dans cette opération, comment on parvient à faire entrer, on va dire, même une petite quantité d'explosifs dans plusieurs milliers de bipères, ou dans plusieurs milliers de radios, de Tokiwaki ? Comment on s'y prend ? – C'est un projet à long terme, c'est un travail qui se fait sur des années, sur très très longtemps, afin de créer l'infrastructure et commerciale et technologie, afin de convaincre ceux qui veulent acheter ces produits de les acheter chez vous. Et à ce moment-là, on peut commencer à préparer la couche technologie de cette histoire. Donc, c'est une affaire qui peut durer sur deux, trois, voire quatre ans. – Oui, mais alors par exemple, comment on sait que le Hezbollah, c'est-à-dire, ça part de quelle supposition ? Du fait que, par exemple, le Hezbollah se sente menacé lorsqu'il allume ses téléphones portables, et donc il a besoin d'un autre moyen de communication, et à partir de là, on se focalise pour essayer d'être les interlocuteurs, enfin, de facto, de Hezbollah, pour pouvoir leur fournir un service, qui est un service qui est piégé, on va dire. – Il suffit de savoir que l'organisation Hezbollah cherche un moyen de communication plus avancé ou plus actuel. Combien de fois, chacun de nous change son téléphone cellulaire, je crois que ça prend un an ou deux ans, sur trois ans, on le change sûrement, et on veut des traits d'actualité, et donc il est très normal que n'importe quelle organisation change ses appareils une fois tous les X années. Et donc il suffit d'avoir le renseignement en quoi il y a un préparatif de ce genre, ou il va y avoir quelque chose de ce genre, et puis on commence à travailler. – Alors, on va dire qu'on est tous dans la supposition, puisque bien entendu personne ne reconnaît les faits, mais on est dans la supposition. Vous pensez, Meir, à votre avis, que finalement, c'est-à-dire le Hezbollah a passé commande de ces beepers vers une société qui était en fait une société écran, qui servait, qui était, on va dire, une société liée de près ou de loin au Mossad israélien, ou alors c'est pareil ? C'est-à-dire l'achat, l'acquisition a été faite, et que finalement, après, Israël a dû intégrer à l'intérieur des beepers des charges explosives. Comment ça se fait, à votre avis ? – Alors tout d'abord, on enlèvera Israël et le Mossad de ça, car personne ne l'a reconnu. – Voilà, oui, bien entendu. – On peut imaginer qu'il y a telle ou autre organisation qui est mêlée dans ça. Et puis les deux possibilités que vous avez précises sont bonnes, c'est-à-dire qu'on peut monter l'opération dès le départ afin de commercialiser et convaincre cette organisation d'acheter chez nous, ou bien on peut identifier une demande et une commande qui a été faite au sein d'une société existante et pénétrer cette société afin de travailler de l'intérieur les appareils qui vont être fournis. Chose qui est beaucoup plus probable d'ailleurs. – Voilà, c'est beaucoup plus probable, mais ça demande tout de même d'avoir… ça veut dire concrètement, on peut dire que le Hezbollah est totalement à découvert en termes de communication, en termes de mail ou de service d'information face à ceux qui ont réalisé cette prouesse technologique, on va dire. – Oui, tout à fait. – Je pense que, j'imagine qu'ils ont, après avoir fait des recherches et au sein de plusieurs sociétés, bien sûr pas les grandes comme Motorola ou ce genre de choses, mais des petites qui existent un peu partout dans le monde, surtout en Chine, en Corée ou… – Taïwan. – Et une fois qu'ils ont été convaincus que c'est le produit qu'ils veulent, ils ont fait la commande, et j'imagine que quelqu'un, une organisation ou un État a dû le savoir et pénétrer et faire son travail en parallèle. – Comment on fait maintenant pour que tout cela explose au même moment, à la même minute quasiment, comme c'est passé avant-hier ? – C'est le même signal qui vit le système. C'est un système, ce n'est pas un appareil. C'est un appareil qui fait partie d'une grande famille des appareils et ils travaillent tous sur les mêmes ondes pour pouvoir communiquer. C'est comme si vous demandiez comment on peut envoyer un message à plusieurs appareils à la fois, aux mêmes secondes. – Oui. – Ben oui, c'était un message qui était envoyé. Et le message cette fois-ci était l'ordre d'exploser. – Alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé mardi et ce qui s'est passé hier ? Parce que mardi, on peut comprendre qu'il y ait par exemple des milliers de beepers, le même modèle qui était acquis par le Hezbollah et piraté, piégé par ceux qui ont réalisé cette opération. Mais hier, c'était un peu plus compliqué, on a parlé de plusieurs… – Non, non, beaucoup plus facile d'ailleurs. – Alors expliquez-nous. – Parce qu'il s'agit d'un appareil radio chinois très 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 fréquenté, très connu, très simple, loin d'un appareil avancé. Et pouvoir capter les ondes de ces appareils, il est très 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 facile et très large. Donc, à communiquer avec tous ces appareils, afin qu'ils reçoivent ordre à activer la charge qu'ils ont chez eux, est très facile. – Mais ce sont des appareils qui sont détenus uniquement par des terroristes du Hezbollah ? – Parce qu'il s'agit toujours de l'onde sur laquelle ils travaillent, c'est-à-dire qu'il y a X mégahertz de chaque appareil, chaque appareil et son émission se font sous une onde précise afin de faire partie d'une chaîne d'un appareil. Et donc, il suffit de découvrir l'onde actuelle pour monter là-dessus et parler avec tout le monde. – Alors, tout cela, c'est très intéressant. Mais nous entendons les analyses des experts sécuritaires. Et là, je vous demande de reprendre votre casquette de colonel de l'armée israélienne pour nous expliquer un peu. Parce que tout le monde dit oui, sur le plan tactique, c'est extrêmement impressionnant, c'est brillant comme opération, mais sur le plan stratégique, ça ne change rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ? – Quand on pense qu'il y a actuellement, quand on parle entre 4 et 5 000 personnes précises qui font partie d'une organisation et apparemment doivent être à un certain niveau de commandement. Alors, sachant qu'il y a 4 ou 5 000 de ces gens paralysés littéralement, ça change la vie d'une organisation, oui, bien sûr. – Ça change la vie d'une organisation. Alors, la question que l'on se pose, c'est une question que je posais hier déjà à nos experts sécuritaires. finalement, pourquoi aujourd'hui, l'armée israélienne n'enfonce pas le clou ? C'est-à-dire, ne va pas jusqu'à lancer une véritable offensive de l'armée de l'air israélienne, par exemple, contre les dizaines ? – Je crois que votre question est différente. Je crois que la question serait plutôt de savoir pourquoi maintenant ? Pourquoi ça a été activé maintenant ? Comme on a dit tout à l'heure, c'est une opération qui n'a pas été montée il y a 2-3 mois. C'est une opération qui est montée 2-3, voire 4 ans. – Ok. – Et maintenant, c'est une démarche endormie qui est réveillée au premier signal à la décision de celui qui l'a fait. Alors, la question, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant hier ou hier qui fait qu'on l'active ? Je n'ai pas vraiment une réponse. Pour moi, le plus probable, c'est qu'il y a une renseignement comme quoi cet système allait perdre sa puissance ou sa capacité. Et donc, il y a eu sur la table la décision à faire, à l'activer ou la perdre. À mon avis, c'est ça le… – Mais ça, c'est pour ce qui s'est passé mardi, mais le fait que ça se soit reproduit le lendemain, ça ne veut pas… – Non, non. Une fois que ça a commencé, il faut toucher tout le système qui est autour de ça et les appareils radios étaient une étape de plus à côté. – Alors, vous êtes en train de nous dire que, en fait, ça a été provoqué, en fait, par des impératifs, mais en fait, ce n'est pas dans le plan d'Israël de se lancer dans une opération d'envergure contre le Hezbollah, dans une opération militaire à l'intérieur du Liban, de frapper de manière… – Tout d'abord, c'est une opération d'envergure. – Oui. – Pouvoir blesser 4 à 5 000 personnes, voire tuer quelques dizaines, on ne sait pas encore le nombre de gens qui ont été tués, mais c'est bien, bien, bien plus de ce qu'ils publient. – Oui. – Et paralyser ce genre de gens d'une façon si précis, c'est un événement, ce n'est pas quelque chose de n'importe quoi. C'est quelque chose qui se fait, je crois que ça n'a jamais été fait auparavant, un coup pareil. – Alors… – Et qui n'a pas été suivi par quelque chose d'autre, c'est une grande question et je crois que ça a son ampleur par soi-même. – Vous dites que ça a son ampleur par soi-même, mais ça ne ramène pas, par exemple, puisque l'un des objectifs de la guerre, lorsque Netanyahou, Galante, Alevi, à quelques minutes d'intervalle hier soir, disent « Notre objectif est de ramener les habitants du nord du pays vers leur maison », cette opération, aussi brillante soit-elle, elle ne permet pas cela, n'est-ce pas ? – Pour l'instant, on ne sait pas. Un acte pareil demande son temps de faire son impact et engager un procédé. Vous savez qu'en parallèle, il y a eu des négociations entre les États-Unis et le Liban, et le Hezbollah à travers le Liban, et il y a des négociations qui se font, malheureusement, avec l'Iran derrière les coulisses, avec l'Iran derrière les coulisses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent derrière que le monde, que le peuple ne sait pas, ne connaît pas, et tout ça se passe en parallèle. Je crois que c'est encore trop frais pour pouvoir conclure les effets secondaires de cet attaque. – Alors, c'est peut-être très frais, effectivement, mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que cette force de dissuasion israélienne qui a été bien secouée le 7 octobre et qui a de facto permis au Hezbollah de mener une sorte de mini-guerre avec Saal au cours des derniers mois ? Est-ce qu'on peut dire, parler que la force de dissuasion d'Israël, elle a été totalement restaurée par les prestations qui lui sont imputées, même si on ne sait pas si c'est effectivement elle ? – Je crois qu'elle va être restaurée dans le cas où ils vont comprendre, une fois pour toutes, qu'Israël n'a pas mis encore tout sur la table. On peut imaginer qu'Israël détient encore quelques options et capacités qui n'ont pas été découvertes encore et qui sont gardées pour le jour J. Ils doivent comprendre que c'est le cas. Maintenant, je crois que le coup qui a été fait, c'est un coup extraordinairement précis qui fait hésiter tous les intervenants qui veulent intervenir de réfléchir 20 fois avant de le faire. et d'ailleurs, on voit les personnages qui ont été touchés par cette attaque, c'est des Iraniens, des Irakiens, des Syriens, enfin n'importe qui, qui portent des appareils de l'organisation de Hezbollah. C'est bien de savoir ça. – Oui, c'est bien de savoir. Eh bien, colonel Meyrdan, merci beaucoup de nous avoir éclairés, donc de nous avoir fait partager votre expertise sur ces sujets passionnants, effectivement, de guerre. on ne parle pas de cyber-technologie dans le cas précis, mais on parle de technologie et en tout cas de réussite d'action extrêmement précise qui sont, il faut dire, assez impressionnantes. Merci beaucoup de nous avoir. – La technologie est très simple. Le pouvoir, le faire, c'est ça qui est original et très intéressant. – Merci encore Meyr de nous avoir fait partager votre expertise. À bientôt. – Sous-titrage FR –